Quel est le tube de l'année au Bénin ? Une question à première vue banale mais qui prend l'allure d'un véritable sondage sur Facebook. Des internautes attribuent des notes aux morceaux sortis en 2023 tout en proposant chacun un classement. Ça se joue entre Kimi de Axel Meryl et Weekend Mode de Vano Baby. A Tja Piano de Instaim, c'est l'original. Mais je pense que le son Kimi pour ses records mérite bien la tête du top 3 devant Gégé Lapinot. Ce classement reste discutable. On commentait d'autres qui dévoilent aussi leur liste de top 5 des meilleurs artistes béninois de l'année. Une proposition remise en cause. Le hit de cette année, c'est le son Kimi de Axel Meryl Sofonou. Kouoi, pour une fois quittez les émotions et soyez dans la réalité. Ils savent bien que c'est le meilleur hit, mais font semblant de passer à côté de ça. Selon plusieurs commentaires, il y a eu en 2023 de nombreux artistes béninois dont les chansons ont emballé les mélomanes d'ici et d'ailleurs. Il est alors difficile de faire un classement à sur ces derniers. Loin de la musique, l'extension de Wikipédia en version fonguée fait sensation sur les réseaux sociaux. Dans cette encyclopédie universelle se trouve depuis quelques semaines une centaine d'articles exclusivement rédigés en fonguée sur les personnalités du Bénin, la gastronomie du pays, les lieux touristiques et bien d'autres. L'un des artisans de ce projet, Bilio Klune. Désormais, nous pouvons brandir le mérite que la langue béninoise la plus parlée se retrouve enfin sur cette grande encyclopédie universelle. La contribution des jeunes béninois à ce projet a largement été saluée. Les internautes voient à travers la présence de fonguée dans Wikipédia, une suite logique de la promotion des langues du Bénin entamée par l'équipe de I Am Yor Klune, un clavier numérique qui s'est à écrire en fonguée. D'une nouvelle à une autre, l'allègement des conditions de commercialisation de soja fait réagir. Alors que la nouvelle campagne s'annonce, un communiqué officiel a soupli les mesures restrictives appliquées la saison dernière. Une décision qui suscite des interrogations. Pourquoi exclusivement par le porc ? Le cultivateur qui est à Kalalé ou à Séméré devrait-il venir au porc avant de vendre sa récolte de 200 kg ? Les paysans ne bougent pas avant de vendre leurs produits. Allez vous renseigner, répond un internaute, un avis partagé. Merci au gouvernement car les producteurs s'interrogeaient sur le prix. Avec ces mesures, surtout la réduction de la taxe qui est descendue, le soja grain devrait bien s'acheter à l'avantage des paysans. Malgré tout, des sceptiques pensent que le problème est partiellement réglé. Leur souhait que l'état accompagne autrement les producteurs.